Traversant la forêt équatoriale du Gabon d'ouest en est, le Transgabonais constitue la colonne vertébrale du pays d'un point de vue économique et d'aménagement du territoire. Depuis 2005, la CETRAG, société d'exploitation du Transgabonais, a été mandatée par les autorités pour gérer les opérations de l'unique réseau ferré du pays et ses 648 km de chemin de fer reliant Libreville à Franceville. Ce sont au total 24 gares à exploitation commerciale qui sont desservies quotidiennement par des trains voyageurs et des trains marchandises transportant des minerais et du bois, ce qui représente 90% du trafic. La CETRAG contribue ainsi à désenclaver les populations rurales et à rallier les parcs nationaux de la Lopé, de l'Ivindo et des plateaux batéqués qui regorgent des richesses naturelles inestimables. La troisième édition de la Nuit des idées est l'occasion de nous rapprocher de cette richesse grâce au témoignage de Mme Aurélie Florekombapambo, scientifique à l'Agence nationale des parcs nationaux. Elle nous fait partager ses connaissances et son expérience à bord du Transgabonais qui l'amène à la Lopé pour une mission de trois jours sur les éléphants, puis vers le parc de l'Ivindo. Le parc national de la Lopé est l'un des treize que compte le Gabon, classé patrimoine mondial de l'UNESCO du fait de sa biodiversité unique au monde. Ces treize parcs, Aurélie Florekombapambo les connaît sur le bout des doigts, elles dont le cursus universitaire était axé. Sur la recherche fondamentale, n'avait pas envisagé de se retrouver dans la conservation, elle nous raconte. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a eu un attrait pour la nature au départ, mais en toute franchise, j'ai suivi un parcours universitaire classique. J'ai travaillé au départ en fait sur des bactéries associées aux plantes. Et quand je suis revenue au Gabon, j'ai été attirée par tout ce qui concernait la conservation, parce que c'était une thématique qui était à la mode avec des mots clés comme la biodiversité. Et c'est ainsi que petit à petit, on m'a confié des missions de gestion des autorisations de recherche au sein du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Et par la suite, j'ai été détachée à l'Agence nationale des parcs nationaux pour poursuivre ces mêmes activités. Mon rôle est de veiller à ce qu'il y ait une bonne gouvernance de la recherche et que les activités de recherche qui sont menées dans les parcs nationaux, sous la juridiction de l'ANPN et les autres aires protégées que nous avons sous notre juridiction, que ces activités de recherche se fassent dans des cas de déontologie et d'éthique et qui permettent le respect, d'accès et de partage juste et équitable des avantages découlants de l'utilisation des ressources biologiques et notamment du matériau scientifique. Celle qui est à la tête d'une équipe d'une trentaine de chercheurs pense que la recherche, au niveau de ces aires protégées, permet d'étudier des phénomènes biologiques et surtout, de comprendre le comportement des espèces comme l'éléphant. Depuis 30 ans, la température a augmenté de 0,23 degrés Celsius dans ce parc national et que la pluviométrie a diminué, donc 0,23 degrés Celsius par décennie et que la pluviométrie a baissé dans le même temps. Ce qui veut dire, en langage clair, que le parc national de la Lopée s'est échauffé et s'est asséché. Et ça, sur 30 ans, c'est une période que l'on peut utiliser pour voir s'il y a eu un changement climatique. Et donc là, on peut dire qu'au sein de la Lopée, de ce parc national, il y a eu un changement climatique. Et ces données, lorsqu'on les couple avec l'observation des éléphants que l'on trouve dans ce parc, on s'est rendu compte que sur la même période de ces 30 ans, ils ont maigri. Donc ça nous permet, grâce à ce savoir scientifique, de pouvoir expliquer un phénomène biologique. Ce qui veut dire qu'heureusement qu'on avait ces données-là à nos dispositions qui permettent après d'avoir une meilleure gestion du patrimoine naturel présent à la Lopée. Grâce à ces données, les responsables des parcs ont pu comprendre le fait que les éléphants aient tendance à quitter la forêt pour les villages en ravageant parfois des hectares de plantations. Un phénomène qui crée ainsi des conflits entre les hommes et les animaux. Pour la chercheuse, il y a un début de solution. À l'heure actuelle, un éléphant, il rencontre des fruits, un arbre sur 50, ce qui explique un peu pourquoi il quitte la forêt maintenant et qu'il arrive plus près des villages et qu'il crée ces conflits homophones dont on parle en ce moment beaucoup dans la presse locale. Il y a des solutions qui sont mises en place pour éviter ce genre de conflits avec les barrières électriques que l'ANPN finance pour les populations qui vivent autour des parcs nationaux. Et des travaux de recherche, Aurélie Florekumba-Pombo en dirige plusieurs. C'est le cas de celui qui vise à comprendre le comportement des pangolins, le mammifère le plus braconné au monde. Sur huit espèces de pangolins, quatre sont asiatiques et quatre africaines. Il y a une de mes équipes qui travaille sur le pangolin. Le pangolin, c'est le mammifère qui est le plus braconné au monde. Cette équipe travaille pour savoir comment est distribuée cette population, quelle est la taille de la population et aussi de proposer des stratégies de protection de cette espèce. Le Gabon, en 105, compte trois des quatre espèces africaines. Donc vous comprenez pourquoi, combien cette espèce a une valeur pour nous et qu'il faut qu'on apprenne pour protéger, il faut connaître. En fait, la base de la protection, c'est ça. Et c'est un défi, en fait, d'améliorer la connaissance pour pouvoir protéger, pour pouvoir gérer et valoriser ces données par des articles scientifiques, certes. Mais pour les optionnaires des parcs nationaux, c'est d'apporter des recommandations pour une meilleure stratégie de protection. Pour certains projets, l'ANPN collabore également avec des partenaires financiers comme l'Agence française du développement. C'est le cas du projet qui consiste à placer des colliers aux éléphants pour obtenir des données exactes sur le pachyderme dans ses déplacements d'un parc à un autre. Une espèce intégralement protégée au Gabon et pour laquelle le pays compte la moitié de la population mondiale restante. Sur les 13 parcs nationaux, nous avons 7 qui ont des éléphants à colliers émetteurs. Donc, cette activité de recherche scientifique consiste à poser des colliers GPS sur les éléphants et après de pouvoir les suivre au quotidien dans leurs déplacements. Et ça nous permet de voir, d'abord, un, de voir s'il y a des indices précoces de pression de braconnage parce que vous savez que cette espèce, malheureusement, est victime de son succès en raison des ivoires qu'il porte. Et ça permet aussi de voir quel est, par exemple, son domaine vital et de voir dans ses déplacements, de voir comment il fonctionne, son écologie, quels sont les habitats préférentiels et surtout d'apporter une surveillance. L'éléphant, il a un rôle écologique important. C'est le jardinier de la forêt. Si aujourd'hui, la forêt gabonaise est maintenue dans cet été-là, c'est aussi, également, grâce à l'éléphant. Il se nourrit de fruits, il se déplace et quand il défèque, les graines sont semées dans le... Or, on voit qu'une forêt, quand elle est stable comme ça, cet éléphant, ça veut dire qu'il permet la structure, de stabiliser la structure de la forêt. La forêt, les savannes, les cours d'eau et les mangroves sont autant d'écosystèmes qui contribuent à la conservation de la biodiversité et qui font du Gabon un véritable sanctuaire naturel. Et toute cette mosaïque d'habitats naturels abrite une richesse d'espèces. Nous avons 194 espèces de mammifères, dont 19 primates non humains, les gorilles, les chimpanzés, les mandrilles. Nous avons des cétacés, les baleines à bosse, les dauphins. Nous avons des carnivores, des léopardes, panthères, hyènes ou chats dorés. Nous avons 715 espèces d'oiseaux recensés au Gabon. À peu près 1050 espèces de poissons avec un taux d'endémisme avoisinant les 10 % à peu près. L'endémisme, c'est-à-dire qu'on ne retrouve que ces espèces au Gabon ou subandémiques lorsqu'on en trouve aussi dans la sous-région. Nous avons des reptiles, 128 espèces de reptiles et environ 93 espèces d'amphibiens. La flore n'est pas en reste. Nous avons à peu près 5200 espèces végétales qui ont été recensées, mais on estime que la flore gabonaise serait composée de 6000 à 7000 espèces. Donc, il reste encore une grande part à découvrir. Sur ces espèces-là, nous avons 400 essences forestières, c'est-à-dire des essences ligneuses que l'on peut exploiter, mais seulement 60 sont exploitées, dont la principale est le koumé que nous connaissons tous. Le koumé et l'arbre qui représentent la richesse forestière du Gabon, c'est un symbole fort que l'on retrouve même sur le blason de la République. Grâce à la recherche, le répertoire de la biodiversité gabonaise est à chaque fois actualisé. Et à chaque prospection biologique qu'il y a au Gabon, nous avons soit une nouvelle espèce découverte pour la science ou pour le Gabon, c'est-à-dire que c'est la première occurrence, la première fois qu'on décrit cette espèce au Gabon. On l'a connue ailleurs, mais au Gabon, c'est la première fois. Et je vais y revenir sur ce classement qui a été établi par une université américaine en 2015. C'est le classement, le top 10 des espèces nouvelles décrites dans le monde. En 2015, il y en a eu 18 000. Et dans le top 10 de ces 18 000 espèces, deux espèces étaient gabonaises. Une espèce végétale, c'était un nouveau genre, une nouvelle espèce, en plus endémique du Gabon qu'on retrouve dans les parcs nationaux de Livindo et des Monts de Cristal. Et une espèce animale, une libellule, qui a été dénommée la demoiselle d'Afrique, que l'on a retrouvée dans la province du Haut-Togoué. La nuit des idées est donc l'occasion, pour Aurélie Flore, d'inviter les peuples de la Terre à la découverte de ces paysages pittoresques dont est doté le Gabon, et surtout, d'interpeller les générations futures à adopter des comportements de conservation. Pour le cadre de la nuit des idées, comme je vous ai dit, la nuit des idées, c'est une opportunité planétaire de faire circuler des idées et de faire circuler des savoirs. Donc, à chacun des intervenants que nous sommes, nous avons cette mission, ce rôle, de faire circuler le savoir, les idées. Dans le cas précis, moi, je voudrais d'abord m'adresser à la jeunesse gabonaise, leur faire comprendre que nous avons un très beau pays, un pays magnifique qui regorge de beauté. Voilà, je vais vous dire, à tout moment de l'année, on peut observer des chimpangés quand on va dans la forêt ou des singes. Entre juillet et septembre, nous pouvons, si on a l'occasion, de voir les baleines sur les côtes gabonaises parce que c'est la saison des amours et les baleines remontent pour se reproduire. Nous avons de novembre à février la ponte des tortues luttes. J'invite vraiment tout le monde à aller voir des éléphants dans leur milieu naturel. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde dans des pays d'Afrique où les éléphants ont disparu. Donc, au Gabon, nous avons la chance d'avoir des populations, des grandes populations d'éléphants. Donc, il faut aller les voir. 100% de notre alimentation vient de la nature. 50% des médicaments synthétiques ont pour origine la nature. L'oxygène que nous respirons provient des plantes, de la forêt, des océans. Et nous tirons aussi des bénéfices récréatifs de la nature pour des actes spirituels, des retraites spirituelles. Tout ceci, c'est pour vous montrer combien la nature nous procure des services qu'on appelle des services écosystémiques. Et vous voyez qu'avec toute cette richesse, le Gabon se doit de protéger son patrimoine naturel. Et j'emploie le mot patrimoine naturel à bon escient. Tout simplement, c'est pour dire que patrimoine, il y a derrière ce mot la notion d'héritage, de l'aigle qu'on nous a transmis. Et nous avons donc la responsabilité, nous, des générations actuelles, de faire en sorte que cet héritage soit transmis aux générations futures dans le même état qu'on l'a reçu ou même meilleur. de l'aigle qu'on l'a reçu. Sous-titrage ST' 501